Alors, on est ravis d'organiser cette conférence vélo et sort de la cyclologistique et soutien à la conversion. Ça va être le thème. J'ai quelques petites diapos à vous présenter. Merci à la FUB et vous, Mathieu, pour cette co-organisation de cette conférence. C'est un cycle qu'on a ensemble depuis d'ailleurs le début de l'année, puisqu'on a abordé à peu près tous les sujets, je crois, qui sont portés par des certificats d'économie d'énergie. En tout cas, on a parlé en mars sur la partie employeur pro vélo. En juin, on a parlé de d'ailleurs, je ne le vois pas. C'était les parkings, les stationnements vélo. En septembre, on a parlé des infrastructures cyclables. Et voilà. Et aujourd'hui, on parle de l'essor de la psychologistique. C'est à peu près tous les sujets qui ont été abordés. On aura encore plein de choses à se dire l'année prochaine. Vous avez d'ailleurs les logos des conférenciers qui sont avec nous. Et merci à vous pour cette co-organisation. Et puis, on a même fait cet effort de faire un petit trombinoscope avec l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Alors, je propose de faire un petit tour de table de présentation pour vous présenter. On est à une heure ensemble et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Une personne quand même est à distance. C'est Gaëtan. Gaëtan, bonjour. Vous nous entendez ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Alors, on fait ce premier tour de table de présentation. Je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Gaëtan Piéguet, je suis responsable du pôle études de boîte à vélo et coordonnateur général de la Fédération professionnelle de psychologistique. Très bien. Merci d'être avec nous. Mathieu ? Oui, bonjour. Merci de nous accueillir, Xavier. Moi, je suis Mathieu Mermet, le chef de projet sur le programme Collier Active. Donc, un programme qui vise à favoriser le développement de la psychologistique. Super. Bonjour. Donc, Hélène Grelier. Je suis gérante de la société Caliveo. Donc, on fait la livraison en tri-porteur sur Angers dans le Maine-et-Loire. Voilà. On va y revenir. Émilie ? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Faudor en charge de la logistique urbaine à la métropole de Lyon à la direction des mobilités. Voilà. Et Marie, vous allez vous partager le micro. Oui. Marie Pouponneau de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je suis en charge de l'animation des sujets de transport de marchandises et logistique urbaine au service transport et mobilité. Voilà. Donc, on a un beau plateau. Merci, Mathieu, d'avoir constitué ce plateau, parce qu'on a effectivement les opérateurs, les gens qui soutiennent ce dispositif, la maîtrise d'ouvrage aussi qui développe ce dispositif. Et donc, ça, c'est super de vous avoir autour de la table. Alors, on avait dit, Gaëtan, c'est vous qui allez commencer. D'ailleurs, on va mettre la présentation, que vous pourriez commencer à nous faire un tour d'horizon en état des lieux de la chaîne de la psychologistique. Et je crois aussi, vous avez une étude à nous présenter sur laquelle vous avez travaillé. Oui, tout à fait. On a travaillé à une étude avec nos partenaires de l'ADEME et du ministère des transports, qui est disponible en ligne, qui s'appelle le panorama de la psychologistique en France, qui est a priori assez complet. Donc, je vous inviterai à la consulter sur notre site. Et du coup, j'ai quatre slides qui vont arriver juste après pour introduire le sujet. Donc, je crois que j'ai cinq minutes. J'ai essayé de faire au plus vite. L'idée, déjà, c'est de définir ce qu'est la psychologistique. On est parti de la définition de la logistique qui comprend toutes les opérations de gestion des flux physiques, mais également opérationnelles et leur optimisation. Là-dedans, on peut avoir du compte propre où les entreprises gèrent elles-mêmes leurs flux logistiques. On a d'autres catégories aussi où ça va être juste des professionnels qui transportent leurs outils, par exemple des artisans en ville. On s'est plutôt intéressé au cas où c'est des entreprises qui font du compte d'autrui, donc qui réalisent des prestations de transport pour d'autres entreprises. Et le fonds à vélo dans le cadre de la psychologistique, ce qui nous donne cette définition. La psychologistique, c'est l'organisation et la réalisation du transport de marchandises ou de biens pour le compte d'autrui réalisé en cycle. Et là-dedans, évidemment, il y a tout le champ des vélos cargés. Les trois sous-catégories qu'on va trouver là-dedans, ça va être l'activité historique de la poste, la distribution de courriers postaux avec les facteurs. On a un autre énorme champ qui va être les plateformes d'intermédiation de livraison de repas. Et enfin, tout le reste de la psychologistique. Il y a beaucoup de secteurs d'activités différents. On va rentrer dedans. Et c'est cette dernière partie qui nous intéresse un peu plus dans notre étude, en tout cas. Donc, le paysage de la psychologistique sur cette troisième catégorie. Aujourd'hui, c'est 200 entreprises dans 74 villes qu'on a recensées en mai 2023. Vous voyez qu'il y a deux catégories, donc des entreprises spécialisées qui font exclusivement des livraisons en vélo cargo. Et il y a aussi des entreprises mixtes qui ont des flottes plus traditionnelles et qui commencent à intégrer de plus en plus du vélo cargo dans leur activité de logistique. 68% de ces entreprises sont spécialisées. 67% sont des DPE, 30% des PME. 9% sont implantées dans plusieurs villes. Et la masse salariale totale aujourd'hui en France sur cette catégorie de psychologistique est comprise entre 2200 et 2400 ETP. On est à 80, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires par... Ce qui veut dire juste Gaëtan, c'est qu'il y a environ, donc si 200 opérateurs, il y a environ 10 personnes qui travaillent par entreprise sur la partie psychologistique. Après, on va avoir quand même une diversité. On a beaucoup de petites entreprises et des grosses entreprises qui commencent à se démarquer dans le paysage de la psychologistique. Mais la majorité, comme vous avez pu le voir, sont des TPE et des PME. Ici, vous avez un joli camembert qui reprend les différents sous-secteurs d'activité de la psychologistique. Donc, en jaune, on a toutes les parties de la psychologistique qui va être intégrée dans une chaîne logistique globale. Donc, on a la livraison de colis aux particuliers, notamment e-commerce. On a de la livraison de colis aux professionnels. Donc, ça va être potentiellement des colis plus fondéreux. Ça va être des fournitures en palette qu'on peut livrer aux professionnels. Une partie collecte de déchets. Donc, cette fois, on n'est plus sur du dernier kilomètre, on est sur du premier kilomètre. Et enfin, une particularité qui s'intègre à la partie colis, mais qui a des vraies spécificités, c'est la distribution de produits frais ou froids. La partie grisée, ça va être la partie d'organisation en course. Donc, c'est plutôt des flux qui sont à l'intérieur de la ville, intra-urbain. Là-dedans, on a du course à course, où ça va être très varié. Aussi bien une clé USB que des colis avec des clients qui peuvent être très variés. On a une partie sortie de caisse, où le client vient faire ses courses à Carrefour, par exemple, sans citer de marque. Et ensuite, ils se font livrer leurs courses par une entreprise qui fait de la psychologistique. On a évidemment le champ de la livraison de repas. On a vu qu'il y a le domaine prioritaire des plateformes d'intermédiation, mais il y a aussi d'autres entreprises qui se positionnent sur des secteurs un peu différents. Une partie déménagement qui est assez marginale et la partie collier postale, activité historique de la poste. Une dernière slide pour poser le paysage. Donc, des choses assez évidentes, mais dans le champ de pertinence de la psychologistique, le vélo cargo a beaucoup moins de contraintes de circulation et de stationnement qu'un véhicule utilitaire léger. Donc, il est très agile et très rapide dans des milieux congestionnés, mais il a une capacité d'emport réduite et dans des endroits qui sont moins congestionnés, une vitesse et une autonomie limitées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve la psychologistique dans de la logistique de distribution fine dans les centres-villes d'Anse. Pour intégrer de la psychologistique à sa chaîne logistique traditionnelle, il y a des adaptations à faire. La première, la plus importante, et Mathieu reviendra sur ce point, c'est qu'il faut disposer de fonciers et de hubs psychologistiques situés dans sa zone de pertinence. Parce qu'on a ce rayon d'action qui est limité du vélo cargo. Donc, on doit partir d'un lieu qui est situé dans notre rayon de chalandise. Ensuite, il y a l'enjeu de la conteneurisation des marchandises. Le standard actuel, c'est les palettes. Et pour certains sous-secteurs d'activité, on est obligé de descendre à un format qui est plus petit que la palette. Et donc, c'est un vrai enjeu aussi à intégrer dans la chaîne logistique globale. Enfin, je ne m'atteins pas là-dessus, mais il y a aussi la question de l'organisation des tournées, des logiciels. Et puis, un petit mot sur la structuration du secteur. Globalement, il y a un modèle économique qui est encore instabilisé. Des réglementations qui ne sont pas encore tout à fait fixées pour le secteur. Et globalement, les psychologisticiens et notamment la fédération qui les rassemble sont proactifs pour professionnaliser la filière et la faire monter en gamme pour qu'elle s'intègre au mieux au sein de la logistique globale. Voilà pour moi. À vous, les studios. Merci Gaëtan pour ce point de taux d'horizon. Alors, il y a peut-être un chiffre que je n'ai pas entendu. C'est quoi la croissance aujourd'hui de ce marché de psychologistique ? Parce que moi, j'ai entendu des chiffres 200, 300 %. Est-ce que c'est par an ? Est-ce que c'est ça ? Alors, nous, on n'a pas de chiffre précisément là-dessus. On a une courte d'apparition. En gros, les premières entreprises datent des années 2000. On connaît un premier pic dans les années 2010. Et la vraie accélération se fait depuis le Covid. Là, on a vraiment eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées. Donc, un chiffre de croissance, moi, je ne l'ai pas de mon côté. Mais effectivement, il y a une vraie évolution, une vraie évolution sur ce secteur en ce moment. Oui, parce que dans les centres-villes, on parlera à Lyon aussi, mais dans les centres-villes comme à Paris, par exemple ici, rue Le Courbe, on voit des vélos qui passent dans tous les sens. C'est de la psychologistique, je parle, qui passent dans tous les sens. Alors, on continue avec vous, Mathieu. On avait dit qu'effectivement, quels sont les avantages, quels sont les freins que vous feriez un tour d'horizon. D'ailleurs, je vais vous passer la zapette qu'on va faire à la chaîne. Voilà. Parce que vous portez un programme qui est ColiActive, mais on rentrera plus dans le détail du programme tout à l'heure. Mais en tout cas, on s'était dit, quels sont les freins et qu'il faut batailler contre les idées reçues. Voilà, exactement. Je vais compléter un peu les propos de Gaëtan. Effectivement, dans le cadre du programme ColiActive, on est encore amené à rencontrer les donneurs d'ordre, à échanger avec eux, également les structures cyclologistiques. Et on entend un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre d'idées reçues qui méritent d'être évoquées. Notamment, Gaëtan l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Une première idée reçue, c'est qu'il faut 5 vélos cargos avec 5 livreurs pour remplacer un véhicule utilitaire léger. Évidemment, cette assertion, malgré le fait qu'un vélo cargo ait une capacité d'import qui est inférieure à celle d'un vul, est fausse. Tout simplement parce que dans les zones de pertinence, la productivité par livreur est supérieure en vélo cargo qu'en véhicule utilitaire léger. Une zone de pertinence, Gaëtan l'a dit tout à l'heure, c'est une zone avec une forte densité de livraison, une zone qui est située à proximité du hub cyclologistique et si possible, une zone qui est hautement contrainte pour les véhicules utilitaires légers. Là, on est dans la zone de pertinence cyclologistique, là où sa productivité est supérieure. Une deuxième idée reçue, les tarifs des cyclologisticiens sont plus élevés que ceux des prestataires en véhicules utilitaires légers. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent dans la bouche des donneurs d'ordre et qui s'avère parfois vrai, mais souvent fausse. Parfois vrai parce que là, on a une courbe à l'écran où on a en axe des abscisses le nombre de colis traités par mois et en axe des ordonnées, le coût de la livraison par colis. La ligne pointillée bleue, c'est le prix qui est pratiqué sur le marché de manière générale par les concurrents qui sont véhicules utilitaires légers. Et on se rend compte, avec la courbe rouge, qui est la courbe du coût de la livraison pour la cyclologistique, qu'en démarrage d'activité, une structure qui est moins bien staffée avec une équipe plus petite va tendance à avoir des tarifs supérieurs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une structure qui démarre, elle a forcément des frais de fonctionnement qui sont supérieurs parce qu'il y a des coûts RH, ressources humaines support, qui sont proportionnellement plus importants que les coûts de ressources humaines productives, donc des livreurs. Et parce qu'on a, notamment, dans le cadre de la cyclologistique, une vraie question sur le foncier qu'a évoqué tout à l'heure Gaëtan. Effectivement, le hub cyclologistique doit être situé proche d'un centre-ville, donc avec un foncier nécessairement plus cher, plus rare, que pour un prestataire qui a uniquement des véhicules utilitaires légers, qui va pouvoir être situé plus loin des centres-villes. Il y a aussi la question de la rupture de charge. Effectivement, en cyclologistique, il y a un toucher-colis supplémentaire par rapport à une chaîne logistique traditionnelle qui a un coût. Et ce coût, il va être important au début quand on a peu de flux et il va se minimiser quand on va pouvoir mutualiser, quand on aura plus de colis traités. Mais la cyclologistique, elle devient pertinente avec des tarifs compétitifs à partir du moment où on passe un certain seuil, un certain volume critique, parce que, comme on l'a dit, elle a une meilleure productivité. On a à peu près 33% de productivité supplémentaire en vélo qu'ont véhicules utilitaires légers dans les zones de pertinence parce qu'on n'a pas de coût de carburant ni de procès verbal pour stationnement illicite, parce qu'on a un coût matériel qui est moindre au niveau de l'achat, au niveau de la maintenance et parce qu'on a aussi une meilleure optimisation du temps du matériel. C'est-à-dire qu'un vélo va pouvoir circuler toute la journée alors qu'un véhicule utilitaire léger est souvent contraint à des horaires de livraison dans les zones réglementées. Une troisième idée reçue, c'est qu'il y a souvent plus de vols de colis sur les vélos que quand on est avec un véhicule utilitaire léger. Ça, c'est également une idée reçue qui est fausse. Alors, on peut penser ça parce qu'on peut avoir l'impression qu'un vélo est moins sécurisé. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations dans le secteur de la cyclologistique. Tous les mois, il y a de nouvelles choses qui paraissent. On a de belles entreprises françaises qui se sont emparées du sujet. Et aujourd'hui, on a des caissons sécurisés sur les vélos qui sont aussi sécurisés que les véhicules utilitaires légers. Et le gros intérêt également du vélo, c'est qu'il va pouvoir se stationner à proximité du lieu de livraison, ce qui fait que le livreur sera constamment à proximité de son vélo, contrairement aux véhicules d'utilité régée où parfois le livreur a 100 mètres, 200 mètres à faire à pied. Du coup, il s'éloigne de sa marchandise. Une quatrième idée reçue, c'est que la liste de la cyclologistique ne peut pas couvrir une large zone. Effectivement, celle-là, elle est assez juste. Elle est assez juste parce que, comme on l'a dit, la zone de pertinence, c'est une zone qui doit être proche de l'ELU, donc l'espace de logistique urbaine, du hub cyclologistique. Si on sort de cette zone de pertinence, la cyclologistique devient moins intéressante. Du coup, on considère qu'elle ne peut pas couvrir une large zone. En cela, elle devient complémentaire aux véhicules utilitaires légers qui, eux, seront plus pertinents sur des zones peu denses où ils sont peu contraints et plus éloignés de leur entrepôt. Mais on voit de plus en plus l'émergence de nombreuses solutions pour justement permettre d'élargir cette zone de pertinence. Alors, Hélène, qui est à côté de moi, va l'évoquer tout à l'heure, mais il y a plein d'initiatives qui permettent justement de toucher un plus grand périmètre avec des vélos aujourd'hui. Donc toutes ces idées reçues, pardon, elles ont un peu la dent dure. Il y a des habitudes qui ont été prises depuis de nombreuses années. La cyclologistique, c'est un secteur qui est relativement jeune. Les entreprises ont rarement plus de 15 ans. Et donc, il faut aller à l'encontre de ces idées reçues. Il faut aller tester la cyclologistique. Et je vais en parler après, mais le programme collectif, il permet justement cela avec une incitation financière. On vient permettre aux donneurs d'ordre de venir tester la cyclologistique à moindre coût et se rendre compte que toutes ces idées reçues, elles doivent être belayées. Si j'ai bien compris, merci Mathieu pour cette présentation. Si j'ai bien compris, il y a un frein quand même qui est le foncier pour que les vélos soient stationnés. Dans les centres-villes, on connaît le coût des loyers. Est-ce qu'il y a des collectivités qui accompagnent du coup les cyclologisticiens et qui leur passent des espaces pour stationner leur vélo un peu gratuitement pour les aider à démarrer finalement ? Alors oui, ça peut arriver. Nous, sur le programme collectif, on a quelques opérateurs qui ont pu bénéficier d'un peu de foncier. Malheureusement, c'est encore trop rare. Je pense qu'il faut vraiment que les collectivités s'emparent de ce sujet un peu plus largement. Si elles veulent décongestionner leur centre-ville, il y a ce levier-là, le levier du foncier qui est primordial. Donc il faut accélérer et puis après, il y a un moment où on est à l'équilibre. Alors on va continuer. Merci Hélène d'être avec nous puisque vous êtes la personne qui est cyclologisticienne si j'ai bien compris. Et donc vous allez nous faire un retour d'expérience sur ce dernier kilomètre et pour répondre aussi en écho à ce que disait Mathieu, c'était comment on fait sur les zones qui sont un peu moins denses. Et on est curieux de savoir. Oui, donc Caliveo, on est né en 2016 à Angers. De base, moi j'ai une autre entreprise où on fait de la logistique et j'avais besoin de pouvoir, pour être vraiment au plus près de mes clients, comprendre en fait la chaîne logistique et comprendre ce qu'il pouvait ne pas aller chez un transporteur jusqu'au bout du bout. Et c'est de là qu'est née Caliveo, parce que j'avais envie vraiment de pouvoir emmener mon colis jusqu'à chez le client et pour pouvoir bien comprendre toutes les problématiques. Qui plus est, j'ai quelques aspirations sur l'environnement et sur le soin de notre nature. Et donc du coup, pour moi, c'était logique de ne pas partir avec des camions thermiques, mais plutôt des vélos, des triporteurs. Et puis, on voit aussi un peu plus loin, on est mixte, comme a pu le dire tout à l'heure Gaétan. C'est-à-dire que sur les zones où on ne peut pas aller en triporteur, nous allons en véhicule électrique. On est basé à Angers. Aujourd'hui, il y a 22 personnes qui travaillent chez Caliveo, 24 avec la pique. En fait, on livre de la palette et du colis sur nos vélos. Donc, on emmène de la marchandise à l'avant et à l'arrière. Vous arrivez à mettre des palettes, vous mettez des palettes sur les vélos ? Qui font la taille d'une palette et en fait, on peut monter une palette sur l'avant et on a des remorques qui sont faites pour également de marques fleximodales qui nous permettent d'emmener une palette et d'aller la déposer devant chez le commerçant sans avoir à la porter. Oui, parce que c'est ça, c'est la standardisation qui fait le succès. On sait bien dans la logistique qui fait le succès du développement de la logistique. Il y a eu les containers qui ont fait le succès des développements de la logistique mondiale. Il y a les palettes qui sont plus à proximité. Donc là, avec le vélo, on y arrive aussi. Voilà, donc on emmène des palettes normées qui font 80-120. Voilà. Donc on emmène tout type de marchandises qui sont nos clients. C'est les commerçants qui veulent proposer une solution de livraison à leurs propres clients. C'est les transporteurs qui ne veulent plus faire le centre-ville et qui la sous-traite à des entreprises de transport. On fait aussi de la collecte de biodéchets. On fait de la livraison de courses pour les... On en a parlé un petit peu tout à l'heure et puis on a lancé depuis peu une solution de déménagement à vélo parce qu'Angers est une ville étudiante. Alors je ne dis pas que déménager une grande maison, un T4, c'est faisable en vélo. Mais par contre, déménager un studio ou un T1 d'étudiants d'un appart à l'autre, ça se fait très bien. Encore cet après-midi, j'ai vu passer des éléments. Il y a une personne qui a commandé un meuble sur le Boncoin. Plutôt que de louer un camion pour aller la chercher, elle fait appel à nous et on lui livre. On va chercher le meuble en vélo et on lui livre. Voilà. On a aujourd'hui 12 triporteurs électriques, donc 7 remorques qui nous permettent d'emmener des colis et des palettes. Et on livre à peu près 30 000 colis par mois. Donc pour revenir à ce que Mathieu disait tout à l'heure, en fait, les problématiques, nous, qu'on a pu avoir, c'est effectivement le foncier. On a déménagé régulièrement, pour ne pas dire trop souvent. La problématique, c'est de trouver des lieux qui soient assez proches du centre-ville et qui nous permettent d'être efficaces. Et puis aussi à des coûts qui ne soient pas des beaux commerciaux et à des coûts qui soient accessibles pour notre métier. Voilà. Tout à l'heure, il disait qu'il faut 5 vélos et 5 livreurs pour livrer un camion. Donc non, parce que, là, je vous rejoins, peut-être qu'il va falloir un livreur et peut-être qu'il va faire 5 allers-retours. Ça, c'est vrai. Mais du coup, au final, en moins de temps, il arrivera, malgré ses 5 allers-retours, à livrer ses clients si le hub est au bon endroit. Être transporteur, faire la livraison en vélo, ce n'est pas du tout le même métier que de faire la livraison en camion. Les gens qui travaillent en camion, en fait, c'est un métier assez solitaire. Ils partent le matin, ils prennent tous leurs colis de toute la journée et ils reviennent le soir. Nous, les livreurs à vélo, en fait, comme je viens de le dire, ils font plusieurs allers-retours et du coup, en fait, il se crée un travail en équipe parce qu'on croise ses collègues, parce qu'en fait, on est dans des zones où on n'est pas très loin et l'idée, c'est qu'à la fin de la journée, tant que les colis ne sont pas livrés, il n'y en a pas un qui rentre chez lui. En fait, on se tient au courant et on rentre tous ensemble. Donc, ça crée une autre énergie et d'autres méthodes de travail qui sont assez cohérents avec nos valeurs. Enfin, si je peux juste rajouter, nous, j'ai dit au début, on a des véhicules électriques sur les zones qui sont trop loin du hub aujourd'hui parce que jusque-là, on n'avait pas trouvé de solution. Et là, on lance une expérimentation avec des hubs mobiles. c'est-à-dire qu'on va aller, on va charger pour un quartier, on va charger tous les colis, quel que soit le transporteur ou quel que soit le donneur d'ordre, dans un hub mobile. Ce hub mobile sera déposé dans le quartier et du coup, les vélos vont faire le chemin aller une fois et ils vont en fait livrer tout ce qu'il y a dans le hub pour revenir après ou aller sur un autre quartier, livrer un autre quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui va être en expérimentation courant 2024 et qu'on espère déployer parce que dans mes rêves, je ne voudrais plus de camions pour Caliveo dans Angers. Vous avez encore quelques camions ? Oui, on a des camions électriques pour l'instant. Finalement, vous êtes partie du camion et vous arrivez maintenant au vélo ? On a commencé en vélo en 2016 et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas aller assez loin en vélo au début avec le hub et surtout, on voulait pouvoir prendre plus de marchés et on avait besoin de camions pour pouvoir faire des quartiers qu'on ne pouvait pas aujourd'hui faire en vélo et aussi, on a des transporteurs pour lesquels il faut qu'on aille chercher la marchandise et ça, en fait, pour aller ramener toute la marchandise qu'on a livrée, on va aller la chercher une fois en camion chez le transporteur qui est souvent à l'extérieur de la ville. Voilà, donc il y a une mixité des besoins et des usages et donc il faut avoir des transports différents en fonction de ce que vous faites. Merci pour ce témoignage et on va revenir à vous aussi tout à l'heure. Alors, on parlait des villes, Émilie, vous avez des diapos aussi, parce que à Lyon, et merci d'être avec nous aujourd'hui, pour le Grand Lyon, c'est que vous avez une volonté de développer le vélo et pas que le vélo et aussi la cyclologistique. Tout à fait. On a en tout cas cette volonté de développer à la fois la pratique du vélo pour le citoyen et également la cyclologistique. Quelques éléments de contexte. Pour commencer, depuis 2021, la métropole de Lyon développe un réseau important de voies lyonnaises, notamment constituées, comme vous pouvez le voir sur la carte droite, d'artères, qui sont larges et sécurisées, qui ont pour objectif de pouvoir relier la première et la deuxième couronne au centre dense de l'agglomération via des trajets continus qui sont du coup nommés voies lyonnaises et qui sont pensées comme des lignes d'un réseau de transport en commun. Il y a aussi l'ambition de développer le réseau secondaire qui va irriguer ces voies lyonnaises et de le doubler d'ici 2026. C'est le pendant à Paris du réseau express vélo, c'est ça ? Oui, tout à fait, sur la métropole de Lyon. La métropole de Lyon agit également sur la mise en place de différents services. Vous pouvez voir sur les photographies que je vous ai indiquées deux des services que la métropole de Lyon développe, le Free Vélov qui a pour objectif de prêter aux étudiants des vélos reconditionnés gratuitement pour pouvoir augmenter la pratique du vélo. Et puis aussi, la métropole de Lyon met un nombre important de stationnements sécurisés à la fois dans des espaces fermés et également par la multiplication des arceaux-vélos. La métropole de Lyon, elle aide aussi bien évidemment les structures qui forment à la pratique du vélo pour pouvoir tout à chacun être autonome avec ce mode de déplacement. L'ensemble en tout cas de ces actions et je vous en ai cité que quelques-unes et a permis de tripler le nombre de déplacements vélos sur le territoire de la métropole depuis 2021. Vous parliez tout à l'heure de nombre de déplacements vélos, en tout cas pas spécifiquement liés à la cyclologistique mais tout confondu et cyclologistique et pratique du vélo. Ça c'est post-Covid donc du coup on a triplé. Post-Covid depuis 2021 la métropole a triplé son nombre de déplacements vélos et arrive aujourd'hui jusqu'à 40 millions de passages par an sur l'ensemble de ces voies cyclables. Pour bien comprendre pour être bien clair c'est triplé par rapport à 2021. Tout à fait. Donc ça veut dire en deux ans si je ne me trompe pas ou presque trois. C'est une croissance incroyable. Ok. Et donc le renforcement de ce maillage que je viens de vous expliquer et de l'ensemble de ces services permet également à la cyclologistique de se positionner comme une solution adaptée pour une partie des besoins de livraison en centre-dense. Et donc pour contribuer à l'essor de la cyclologistique la métropole de Lyon mène différentes actions que je vous ai indiquées en quatre axes. Tout d'abord d'adapter son réseau cyclable aux différentes morphologies nécessaires à la cyclologistique parce que en cyclologistique on a des gabarits un peu plus importants qu'en vélo classique et donc il faut adapter ces itinéraires cyclables pour pouvoir porter la cyclologistique. Un deuxième axe qui est conduit par la métropole de Lyon est de développer les aménagements spécifiques de cyclologistique. Alors vous pouvez le voir à droite une photo d'air de livraison dédiée uniquement de la cyclologistique. La ville de Lyon a mis en place une vingtaine d'air de livraison dédiée à la cyclologistique pour permettre aux cyclologisticiens de se positionner, de se garer, de prendre en tout cas le temps nécessaire pour décharger leur véhicule bas carbone et doux et de ne pas encombrer également le trottoir pour lequel le piéton est roi et pas la cyclologistique ou pas les vélos. La troisième action portée par la métropole est la mise en place d'aides spécifiques. Alors un exemple que je vous ai indiqué c'est des aides financières. Aujourd'hui la métropole de Lyon comme d'autres métropoles subventionne pour les professionnels l'achat et l'acquisition ou l'allocation longue durée de vélos électriques pour développer l'essor de la cyclologistique. Ça c'est des aides pour les entreprises finalement. Pour les entreprises tout à fait. Et enfin la métropole de Lyon soutient également les entreprises de cyclologistique. Vous indiquiez tout à l'heure la question du loyer et du foncier. En tout cas dans la mesure de notre possible parce que le foncier en centre-ville est rare et cher. La métropole de Lyon en tout cas quand c'est possible met à disposition du foncier pour des activités de cyclologistique à loyer modéré pour permettre aux entreprises qui débutent de pouvoir en tout cas s'amorcer dans de bonnes conditions. La métropole de Lyon aussi par l'intermédiaire de ses marchés publics intègre des clauses d'approvisionnement de ses achats pour permettre de développer la cyclologistique. Ça devient une des conditions dans ces clauses de marché pour l'achat de ses fournitures. Et puis soutient des initiatives différentes initiatives. Donc une des initiatives que vous voyez en haut et à gauche est la ruche éphémère qui est un homme mobile comme vous souhaitez le faire qui est une initiative portée par un laboratoire d'économie sociale et solidaire qui s'appelle le 107 qui a pour objectif de mettre en relation des porteurs qui viennent sur un espace public pour lequel on fait une occupation temporaire avec un véhicule lourd, camion ou véhicule utilitaire léger de gabarit plus ou moins important. Et puis le relais est pris par différentes entreprises de cycle logistique. Et puis une des autres initiatives portées par la métropole ce qui me permettra à Martieu de prendre le relais est le programme Collier Active où la métropole de Lyon en tout cas est lauréate depuis 2021. L'objectif est donc d'apporter une subvention aux entreprises de cycle logistique pour que ces entreprises soient compétitives par rapport aux autres entreprises de livraison et de permettre en tout cas dans les centres denses de favoriser et de soutenir ces entreprises de la filière de la cycle logistique. Et on a inauguré il y a quelques semaines le millionième colis livré par le programme Collier Active. Oui, parce que vous comptabilisez le nombre de colis livrés par le programme. Donc ça, c'est beau. Il y avait une question qu'on nous pose je prends les questions au fil de l'eau c'est comment vous faites ça c'était plus pour vous Hélène comment vous faites quand il y a les questions des contraintes de météo quand il pleut quand il y a de la neige alors je ne sais pas s'il y a de la neige à Angers très souvent mais en tout cas on peut imaginer certaines régions à Lyon il y a plus de neige à Grenoble enfin comment vous faites ? Sur le mois dernier on en a eu beaucoup vous avez une bonne expérience une bonne expérience là effectivement on va moins vite et on est moins efficace mais j'ai envie de dire est-ce que même en camion vous êtes moins efficace quand vous livrez parce que c'est plus contraignant de se garer il faut quand même protéger le colis etc oui effectivement en fait on a un système de bâche qui nous permet de protéger les colis pour pas que les colis soient mouillés on a des très bons caways et des très bons équipements pour les livreurs après oui effectivement on va un peu moins vite quand il fait beau parce que la contrainte de l'humidité fait qu'il faut faire attention et que ça nous fait perdre un petit peu de temps mais ça se fait très bien voilà et puis on voit une deuxième question il y en a une contrainte de logiciel alors ça ça vaut pour vous tous c'est effectivement c'est de la logistique donc il y a beaucoup de choses à livrer vous parliez de mutualisation entre les livreurs des colis d'une entraide est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques qui existent qui sont différents des logiciels qui peuvent exister sur les livraisons classiques nous on a notre propre on utilise un logiciel pour nous qui est le logiciel proxipique qui nous permet pour les transporteurs qui le veulent bien de nous transmettre en EDI les flux et ce qui fait que du coup on peut mutualiser on peut mutualiser tous les colis dessus pour tous nos tous nos commerçants ils ont un accès sur cette sur cette plateforme où ils peuvent créer les livres nous créer les livraisons voilà ça on crée aussi les collègues de biodéchets histoire que tout soit dans le même système pour que ce soit le plus optimisé possible malheureusement on a encore des transporteurs aujourd'hui qui ne sont pas prêts pour ça et ce qui fait qu'on se promène quand même avec plusieurs PDA et plusieurs systèmes d'information dans notre poche et Émilie pour revenir aussi à vous on en parlait tout à l'heure mais je trouvais intéressant que vous en témoignez on parlait aussi de logistique à la fois fluviale et sur lequel il y a le dernier kilomètre il y a des vélos qui viennent se faire la logistique et livrer dans la ville tout à fait la métropole de Lyon en tout cas a à coeur de développer la logistique fluviale bien sûr en relation avec la cycle logistique l'idée c'est que un bateau ou une péniche décharge sur un des quais dédié pour de la livraison et qu'ensuite le dernier kilomètre ou hectomètre soit pris en charge par de la cycle logistique afin de décarboner une grande partie de la chaîne logistique et les vélos sont stockés sur le bateau ou ils sont à quai ils attendent que le bateau arrive alors ça dépend des compagnies ou des acteurs pour certains le vélo est sur le bateau et transporté avec les marchandises pour d'autres ce sont des entreprises logistiques qui attendent que la marchande de cycle logistique qui attendent que la marchandise arrive et qui prennent leur relais après est-ce que ça se fait à Angers aussi ? pas encore non pas encore à Paris je crois que ça se fait aussi Mathieu oui oui à Paris Marie oui typiquement nous on a soutenu le projet HMS de la société âme fluidis où le bateau sert aussi d'entrepôt flottant et donc les commandes sont préparées à l'intérieur du bateau il y a les vélos cargos à l'intérieur du bateau et une fois que le bateau s'arrête à chaque quai les vélos sortent et vont distribuer les colis ils en profitent aussi pour faire de la ramasse de déchets électroniques et ils rentrent ensuite à l'entrepôt le bateau est vraiment à la fois entrepôt et moyen de transport pour les vélos cargos ça c'est pas mal pour trouver de l'espace sur la Seine ou à Lyon sur le Rhône ou la Saône alors on va continuer puisque effectivement Émilie vous a donné la parole presque Mathieu en parlant de Colivactive et donc effectivement pour détailler ce programme parce qu'on a compris qu'il y a une phase d'accélération qui est nécessaire pour les entreprises pour les accompagner à la fois financièrement et puis une fois qu'on a passé un seuil ça devient rentable et voilà on peut continuer oui tout à fait donc c'est exactement l'objectif du programme Collivactive pour resituer c'est un programme de certificat d'économie d'énergie qui est porté par Sofub Sofub c'est la filiale cyclologistique de la Fub et c'est un programme qui est piloté par l'ADEME et le ministère de la transition énergétique le programme a démarré en 2020 sur un constat le constat d'origine qui est la livraison à vélo cargo n'est pas toujours suffisamment compétitive face au véhicule utilitaire léger par manque de volume de colis confiés donc c'est la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure et l'objectif justement du programme Collivactive c'est de venir placer de venir se placer le plus vite possible au point de compétitivité donc il y a suffisamment de colis traités par mois pour que la structure soit auto-portante qu'il n'y ait plus besoin de la prime Collivactive et que les donneurs d'ordre soient incités financièrement en fait à confier des flux à des cyclologisticiens alors pour donc vous l'aurez compris l'objectif du programme c'est de favoriser le développement de la cyclologistique pour cela on a trois leviers on vient tout d'abord via les certificats d'économie d'énergie et l'abondement de certaines collectivités comme Lyon on vient financer la conversion c'est à dire très concrètement pour chaque point qui est livré à vélo il y a une prime de 2 euros par point de livraison qui est plafonnée à 5 ou 10 euros de l'heure qui va être versée au cyclologisticien et cette prime elle va être partagée avec le donneur d'ordre donc elle va avoir un double effet elle va aider le cyclologisticien à se développer et elle va inciter le donneur d'ordre à lui confier plus de flux c'est à dire que le donneur d'ordre touche une partie de la prime directement c'est ça ? alors il ne la touche pas directement c'est le cyclologisticien qui la partage avec lui ça revient à peu près à peu près au même effectivement cette prime elle va décroître dans le temps et géographiquement tout simplement pour ne pas rendre dépendants les structures de cette prime à cette prime le programme a un temps défini dans le temps donc l'idée c'est quand le programme n'est plus là les structures puissent continuer à tourner qu'elles aient atteint le point critique les volumes critiques pour pouvoir être compétitives et il y a une notion de géographie également parce qu'aujourd'hui on se rend compte que la zone de pertinence de la cyclologistique c'est justement les centres-villes les zones très denses et en appliquant une dégressivité de la prime sur les centres-villes très denses et en laissant un tarif élevé dans les zones un peu plus périphériques on peut soutenir la cyclologistique dans les zones un peu moins pertinentes pour pouvoir élargir justement cette zone de pertinence ça c'était le premier levier un deuxième levier c'est que dans le cadre du programme on va pouvoir mettre en lien les acteurs entre eux sur les 17 territoires dont je vais parler après qui sont éligibles au programme on a pu rencontrer les différents donneurs d'ordre et les différentes structures de cyclologistique on les met en lien pour les aider à travailler ensemble à dialoguer et à se connaître on a également on va pouvoir accompagner les territoires éligibles à favoriser eux-mêmes le développement de la cyclologistique sur leur territoire effectivement quand un territoire embarque sur le programme on va lui proposer une étude une étude approfondie de logistique sur les forces et les faiblesses du territoire en question d'un point de vue logistique et on va proposer des leviers pour permettre justement au territoire d'accompagner le développement de la cyclologistique et on va pouvoir pendant le déploiement du programme proposer au territoire des données de livraison typiquement c'est ce qui se passe à Lyon on va pouvoir renseigner le territoire sur les zones qui sont hautement qui sont avec une forte densité de livraison sur lesquelles les cyclologisticiens sont très présents ce qui va permettre justement à la collectivité d'installer des aires de stationnement spécialement dédiées aux livreurs en vélo cargo et puis également on a tous les flux des cyclologisticiens qu'on récupère parce que c'est une donnée en fait nécessaire pour pouvoir verser les primes tous ces flux de tous les parcours utilisés par les cyclologisticiens vont pouvoir donner des cartes qui peuvent être des informations très pertinentes pour les collectivités pour qu'elles puissent dimensionner correctement les aménagements cyclables en conséquence donc ça ce sont les trois leviers aujourd'hui on est présent dans 17 territoires que vous pouvez voir à l'écran qui sont relativement divers et variés aussi bien géographiquement une bonne répartition différentes tailles de territoires également les objectifs du programme c'est de soutenir la livraison de 17 millions de colis avec un budget de 10 millions d'euros et le programme va courir jusqu'en 2025 aujourd'hui je vous dis ça quand on voit les budgets du vélo par rapport à la mobilité électrique c'est rien du tout vous savez quand on installe c'est juste pour faire un aparté quand on installe une station électrique de recharge rapide c'est un million d'euros donc on pourrait mettre beaucoup plus d'argent sur le vélo mais ça c'est juste un petit aparté ça peut sembler peut-être un peu démesuré aujourd'hui sur le programme on en est à 1,5 millions d'euros de primes versées et 3 millions de colis dont la livraison a déjà été soutenue on a une cinquantaine d'opérateurs répartis sur le territoire donc opérateurs cyclo-logisticiens soit pur vélo soit en flotte mixte telle que Kelly Véo on a tout type de structures et on a des structures associatives avec quelques personnes qui livrent à des structures plus conséquentes plus structurées plus anciennes sur le réseau et on a également 75 transporteurs donc donneurs d'ordre convertis à la cyclologistique qui sont bénéficiaires du programme on va avoir des expressistes donc du colis on va avoir des messagers qui seront plus sur de la palette on va aussi avoir des structures qui valorisent les déchets et les biodéchets donc voilà aujourd'hui si vous êtes un donneur d'ordre présent sur un des 17 territoires éligibles si vous êtes une structure cyclo-logistique de l'un de ces 17 territoires ou si vous êtes une collectivité et que vous souhaitez encore embarquer sur le programme il ne faut pas hésiter à revenir vers nous merci pour cette on va continuer avec vous Hélène mais avant je vais vous poser une question merci Mathieu c'est à vous Hélène parce qu'il y a ça chatte beaucoup et je peux vous dire ils se répondent entre eux vous êtes 80 à peu près à être en ligne bon pas en instantané mais ça tourne et il y a Marc Gaëtan qui a répondu je ne vous raconte pas toute l'histoire mais il y a une question qui n'a pas eu de réponse qui est d'Aurélie quels sont les facteurs clés de succès de la cyclo-logistique alors j'ai envie de vous la poser Hélène ou Mathieu on peut revenir sur les idées reçues pour que à mon sens avec les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre du programme la cyclo-logistique pour qu'elle puisse réussir il y a vraiment cette histoire de volume confié minimum il y a cette histoire de zone de pertinence effectivement un cyclo-logisticien il va être pertinent dans les zones congestionnées parce que il va avoir un trajet plus court il va pouvoir circuler plus rapidement il va pouvoir stationner au plus près du point de livraison donc à partir du moment où on est dans une zone de pertinence clairement le cyclo-logisticien il aura l'avantage sur les autres moyens de livraison oui et Hélène c'est peut-être aussi trouver ce premier client qui va vous confier un volume de colis suffisant c'est peut-être ça le facteur de succès premier non ? il faut réussir à se faire connaître faire sa place mais je rejoins la problématique du foncier qui est la plus importante et puis après le système informatique également qui nous permet de mutualiser et de faire en sorte que quand on aille sur un point quel que soit le donneur d'ordre la marche on puisse avoir la bonne information pour nous faire un retour Hélène d'expérience sur le programme colis active en G alors on était les premiers je crois donc voilà donc c'était une découverte pour nous et en fait on a aussi on s'est auto-accompagné dans la mise en place de ce projet la difficulté qu'on a pu avoir au début et qu'on a encore c'est que et ce qui est normal c'est que quand on touche une subvention il faut pouvoir justifier qu'on fait bien le truc à vélo et pas en camion et donc ça veut dire qu'il faut que le logiciel où est enregistrée notre livraison puisse fournir cette donnée donc nous j'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait ProxyPic donc il y a un développement qui a été fait pour que ça puisse transmettre en automatique les données à colis active l'objectif c'est de pouvoir être géolocalisé et pouvoir justifier qu'on roule à moins de 25 km heure entre un point A et un point B qui justifie du coup qu'on est bien en vélo donc ça en fait ça impose quand même d'avoir un système informatique ou alors que le donneur d'ordre qui nous met à la disposition son système informatique puisse être en mesure d'extraire cette donnée et aujourd'hui malheureusement on a encore des gros transporteurs qui ne bénéficient pas de colis active parce que ils n'ont pas mis ça en place et ils veulent absolument qu'on utilise leur système donc ça c'est un peu le frein mais c'est complètement logique d'avoir à justifier parce que l'objectif quand même c'est d'inciter ces donneurs d'ordre à passer au vélo et de pouvoir les inciter aussi à voir à mettre le nez sur leurs données à la fin du mois et qu'ils puissent voir en fait quelle est la part de vélo dans leur livraison vs la part de camions et les insister à faire évoluer dans le bon sens à savoir plus de vélos et moins de camions oui il y a peut-être une sensibilisation des donneurs d'ordre à réaliser voilà là dessus et après ce que je peux dire aussi c'est qu'il y a des fois en local les agences sont hyper motivées mais comme c'est des choses qui se décident au national ça bouge des fois malheureusement moins vite au national enfin aujourd'hui on a surtout sensibilisé les donneurs d'ordre et là il y a une nouvelle campagne qui est mise à partir du mois prochain avec colis active on va aussi sensibiliser les bénéficiaires les destinataires parce qu'on livre des entreprises mais on livre aussi des particuliers et effectivement quand on laisse le colis dans un point relais ou dans la boîte à lettres d'un destinataire final il ne sait pas forcément si son colis a été livré en camion ou en vélo et donc là il y a une campagne colis active qui est lancée où il y aura un petit sticker sur le colis pour signifier que pour que la personne soit bien consciente de la manière dont on lui a livré son colis merci merci à vous alors on va continuer on est un petit peu en retard mais c'est pas grave on va prendre un quart d'heure de plus puisqu'on n'a pas d'autres conférences après allez on prend un petit quart d'heure si vous permettez cher public parce que le sujet le mérite allez on continue avec vous alors Gaëtan parce que là on parle des aides sur la partie il y a plein de questions je vais vous poser après aussi quelques questions pour les aides vous avez un programme vous que vous avez mis en place qui s'appelle cyclo-cargologie alors vous allez nous expliquer ce que c'est ouais si vous voulez je reste que sur cette slide et je détaille pas tout le contenu du programme qui est en train de se lancer on est en train de réaliser les premières actions le but principal c'est d'un côté d'aider les donneurs d'or donc ceux qui confient du flux aux cyclo-logisticiens de les aider de les sensibiliser et de les pousser à utiliser de plus en plus la cyclo-logistique donc ça passe par des outils de pédagogie de communication de sensibilisation on a un deuxième gros axe qui joue sur la professionnalisation de la filière et notamment la création d'une formation standardisée pour les coursiers pour les dispatchers donc des techniciens de tournées de cyclo-logistique et pour les managers des entreprises de cyclo-logistique donc l'idée de faire monter en gamme l'ensemble de la filière sur cette thématique cyclo-logistique et enfin l'action 3 c'est de faire le lien entre les donneurs d'ordre et les cyclo-logisticiens faciliter les échanges notamment numériques entre les TMS donc les logiciels d'organisation de tournées des donneurs d'ordre et des cyclo-logisticiens faire en sorte que ça soit beaucoup plus facile de confier ses colis aux cyclo-logisticiens je peux en rester là autrement je rentre un peu plus dans le détail comme vous voulez mais oui comme on est un peu non mais là vous avez donné l'essentiel mais on va donner la parole du coup à Marie merci Gaëtan puis le public disposera des diapos aussi qu'on lui fournira Marie pour l'ADEME et vous la question qu'on se pose c'est comment l'ADEME accompagne la filière sur ces sujets et puis je sais que vous aviez prévu de parler aussi des logiciels on voit à quel point c'est central les logiciels parce qu'il y a la recherche et développement à faire oui c'est ça c'est notre action en fait on cherche on n'est pas que sur la cycle logistique on adresse bien toute la question de la logistique urbaine et du coup on a commencé à travailler historiquement avec les donneurs d'ordre les chargeurs les commissionnaires les transporteurs via le programme C2EF engagement volontaire pour l'environnement transport et logistique où l'objectif du programme était de leur faire faire des économies d'énergie par un catalogue d'actions des leviers d'actions et on avait mis cette notion de report modal vers le vélo comme une action qui permet de faire des économies d'énergie alors c'est un programme qui existe depuis de très nombreuses années et avant l'explosion de la cycle logistique et du coup on voit avec des programmes tels que Collier Active ou Cyclo Cargologie qu'on est maintenant dans une période où ça devient plus facile de confier ses flux et notre deuxième action a été de s'intéresser sur qu'a besoin la filière qu'ont besoin ces acteurs pour aller être encore plus efficaces plus vertueux et là on a actionné notre levier de financement de la recherche et de l'innovation et effectivement j'ai entendu des choses qui résonnent bien par rapport au projet qu'on a pu soutenir la question des logiciels interopérables voire même sous forme de biens communs qui puissent être distribués la question du matériel vélo avec les innovations effectivement de ces dernières années pour avoir alors il y a encore des choses à faire sur la robustesse des vélos mais en tous les cas ces aspects facilités allègement des vélos cargos donc ça aussi la recherche et l'innovation ont permis des développements et puis la question qui reste peut-être encore à bien traiter de comment on rend tout ça comment on ancre bien la cyclologistique dans les différents chaînons de la logistique urbaine donc on a ces leviers effectivement de financement via les programmes C2E ou via nos financements de recherche et puis on dit qu'on aide bien ceux que l'on connaît bien et du coup faire ce panorama avec les boîtes à vélo c'était ça aussi c'était de se dire quelle est la situation de la cyclologistique de ces acteurs quels sont leurs besoins pour enclencher la deuxième partie de l'histoire en fait comment l'ADEME va pouvoir poursuivre l'accompagnement de la filia est-ce qu'il y a quelqu'un on n'avait pas prévu cette question mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui au niveau européen comment on se positionne en France en termes de développement de la psychologistique je vais peut-être laisser Gaëtan répondre parce qu'il suit bien les travaux Gaëtan alors vous avez au niveau européen comment est-ce qu'on est positionné est-ce que finalement il y a d'autres pays qui sont très en avance alors effectivement on est en lien avec nos homologues européens en particulier allemands anglais belges et espagnols ce que je peux dire de la vision que j'ai c'est que les allemands ont un coup d'avance ils ont commencé à travailler la psychologistique avant nous mais ils rencontrent aujourd'hui des freins importants notamment politiques et je dirais que la France connaît un dynamique une dynamique assez inédite en Europe donc je dirais qu'on est en termes de masse d'utilisation de la psychologistique on n'est pas encore au niveau de l'Allemagne qui est le principal pays qui mobilise la psychologistique mais en termes de dynamique on est vraiment en train de percer l'écran en ce moment donc c'est assez encourageant je pense il y a une question il y a une question que je vous prends que je prends et que je vous soumets alors je ne sais pas qui va répondre c'est la question qui sort un peu du cadre de la conférence qui est les infrastructures cyclables parce que vous avez vous avez dit tout à l'heure il faut effectivement il y a des palettes donc c'est large donc il faut prévoir quand on développe c'était la conférence qu'on a faite en septembre on a parlé d'infrastructures cyclables il faut prévoir des pistes suffisamment larges dès le début et je vois d'ailleurs par expérience à Paris il y a des pistes qui ne sont pas suffisamment larges en tout cas pour passer des palettes et donc est-ce qu'aujourd'hui par exemple à Angers les infrastructures sont suffisamment larges pour permettre ça et puis il y avait une deuxième question qui a été posée également je les joins toutes les deux qui sont plus politiques il y a des villes sur lesquelles on interdit le vélo dans le centre-ville donc quid de la cyclo logistique il ne faut pas que ce soit une question trop politique non plus juste pour répondre à Angers il y a des endroits où ça passe et clairement il y a d'autres endroits où ça ne passe pas il y a des rues qui sont en sens unique pour les voitures et dans l'autre sens autorisées pour les vélos dans celle-là on ne passe pas en vélo cargo voilà ce que je peux dire Marie je n'ai pas d'exemple de ville qui ont mis un stop à la cyclo logistique mais je n'ai peut-être pas les yeux qui traînent partout on voit déjà à Paris des infrastructures cyclables qui sont trop passées larges et qui ne permettent pas à deux vélos cargo palettes en tout cas de se croiser c'est clair qu'à partir d'aujourd'hui il ne faut plus qu'il y ait de pistes cyclables qui soient construites sans penser à la cyclo logistique ça c'est certain on a vu dans le panorama de la cyclo logistique où il y a eu des questions posées sur les besoins des cyclos logisticiens il y a des choses assez simples en fait qui peut être de faciliter la transition aux routes trottoirs je vais être très pédagogique en rabotant le trottoir mais ça peut être des choses très pas très coûteuses et qui permettent quand même de faciliter la vie des cyclos logisticiens on avait posé la question du stationnement on l'avait vous l'avait déjà dit mais en fait c'est des arrêts assez courts donc la question du stationnement n'était pas forcément remontée à un niveau besoin indispensable pour la cyclo logistique ce qui sera peut-être différent quand on viendra à parler de la cyclomobilité professionnelle c'est à dire des artisans qui ne travaillent qu'à vélo et où là les arrêts seront plus longs donc là peut-être je fais une petite boutade mais qui est une réalité à Paris et puis ces poubelles qui sont stationnées sur les pistes cyclables qui sont plus ennuyeuses que les cyclos logisticiens vous vouliez répondre pour le Grand Lyon oui en tout cas vous avez raison aujourd'hui dans la conception des aménagements cyclables il est indispensable ce que fait la métropole de Lyon de prendre en compte la cyclos logistique des vélos cargos de dimensions un peu un peu importantes et du coup je modulerai un peu et je te prie de m'excuser le propos de Marie sur le fait que en tout cas dans des centres denses sur lesquels la volonté est de développer de la cyclos logistique et notamment sur le centre-ville de Lyon où il y a de plus en plus de cyclos logisticiens il est en tout cas important de prévoir dans le partage de l'espace public une place pour la cyclos logistique parce que il y a aussi de nombreux piétons et qu'à un moment donné à vouloir tout mettre au même endroit alors il y a des zones de rencontre mais il est important de garantir la sécurité et le confort de chacun des usagers de la voie donc aujourd'hui on est en évolution croissante il faudra en tout cas faire attention dans les aménagements de bien trouver une place et la bonne place au vélo en règle générale et à la cyclos logistique aussi oui Mathieu vous soutenez donc effectivement les collectivités à travers votre programme est-ce qu'il y a des conditions qui sont données l'infrastructure cyclable elle doit être suffisamment large pour que ça passe toutes vos rues doivent être accessibles est-ce qu'il y a des conditions de cet ordre là alors il n'y a pas de conditions précises en revanche les 17 territoires qui sont embarqués sur le programme ont candidaté ont été volontaires donc ont marqué leur intérêt pour la cyclos logistique et leur envie de la développer sur leur territoire donc de fait ces territoires là sont déjà dans une démarche à essayer de favoriser la cyclos logistique ils sont déjà dans une démarche à réfléchir à tous leurs aménagements cyclables pour pouvoir prendre en compte la cyclos logistique d'aujourd'hui et si possible d'anticiper au mieux celle de demain celle où on peut imaginer des flux trois fois plus importants Marie une dernière question c'est sur les aides je crois que l'ADEME vous avez des aides spécifiques où il y a des aides on avait parlé d'aides en Occitanie on a le dispositif tremplin qui permet l'acquisition de vélos cargo d'une manière assez simple ce dispositif il est aujourd'hui en fonctionnement sur la région Ile-de-France Occitanie et Martinique donc pour voir nos aides vous allez sur agir pour la transition vous n'en avez pas dit assez il faut dire c'est quoi combien c'est une aide qui permet d'aider jusqu'à 30% du coût du vélo cargo voire de ses accessoires selon les régions en déposant une demande via notre plateforme voilà comme ça on a les chiffres je crois qu'on a fait à peu près le tour il est un peu plus de 17h parce que je vous avais promis une petite surprise donc on a cette petite surprise qui arrive pour vous alors pour vous expliquer on a fait un caout vous connaissez les caout c'est des quiz on a fait un caout et avant quand on faisait des caout avec Benjamin Taïs et Morgane Tudal que je remercie pour cette réalisation pour la conférence on préparait des quiz et c'était des longues discussions des tergiversations on n'était pas d'accord sur les questions ni sur les réponses mais enfin donc ce que je me suis dit ce coup-ci je vais demander à deux IA vous savez deux intelligences artificielles de me construire avec un caout et notamment j'ai demandé à ChatGPT d'OpenAI vous connaissez et Bardon qui est un peu moins connu de Google et je leur ai fait une requête ce qu'on appelle un prompt maintenant tout le monde connaît les prompts je leur ai dit fais-moi trois questions avec quatre réponses quatre possibilités de réponses avec une qui est juste et puis les autres qui sont rigolotes vous allez voir c'est pas toujours très rigolo parce que l'humour de l'intelligence artificielle n'est pas forcément le nôtre on commence Benjamin tout le monde à peu près connecté vous allez vous amuser je l'espère trois questions la première question qui arrive 3, 2, 1 partez il ne faut pas trop discuter trop longtemps je vois Marie quel est le nom du type de vélo utilisé pour la livraison de marchandises une seule réponse possible vélo taxi vélo cargo vélo tondeuse alors ça c'est drôle l'image il m'a fourni l'image en même temps franchement donc ça c'était assez drôle ça se jouait vous avez compris que celle-là elle se jouait un peu autant quand même allez on va 3, 2, 1 partez voilà c'est terminé la bonne réponse est-ce qu'on est est-ce qu'on est d'accord Mathieu c'est hyper important qu'on ait votre avis là-dessus la bonne réponse c'est bien vélo cargo j'ai beaucoup hésité effectivement j'ai fini par valider vélo cargo voilà vélo cargo vous avez pas dû avoir trop de points alors si vous avez beaucoup hésité et on va voir qui a gagné effectivement on a un raclette qui est dans la course c'est de saison un raclette 970 points flot 961 vous voyez c'est allé très vite c'était en moins de 2 secondes Youpla Tralala Benji et Célino deuxième question alors attention c'est un quiz quel terme des inutilisations du vélo pour la livraison de marchandises livraison vélo transport à vélo pédalo express cyclo logistique voilà là il y a une réponse possible je veux jouer à sa table très vite là aussi j'entends les clacs 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 il reste 7 6 5 4 moi je trouve que ça marche aussi bien que c'était Benjamin et Morgane qui faisaient les questions franchement et donc voilà allez Emilie est-ce que c'était prenez le micro est-ce que c'était la bonne réponse c'est cyclo logistique vous êtes d'accord avec nous oui je suis d'accord vu le titre de la conférence d'aujourd'hui vous avez longtemps hésité aussi ça s'est joué encore autant bravo à vous on va voir le podium comment il a ah voilà raclette a disparu c'est Benji Célino Youpla Tralala qui est devant est-ce que c'est notre Benji non c'est pas Benji c'est pas Benjamin c'est un autre Benji bravo Benji pour l'instant ça va tous ça va se jouer à la dernière question parce que vous avez compris comme c'est à peu près 1000 points sur chaque question là je vois qu'il y en a qui sont accoudés accoudés au comptoir qui sont prêts sur leur smartphone allez on lance la dernière question un quiz pourquoi la psychologie est-elle de plus en plus populaire populaire pardon voilà parce qu'elle n'est plus rapide que la livraison en camion parce qu'elle est plus écologique que la livraison par camion alors il y a plusieurs réponses possibles parce qu'elle est plus silencieuse parce qu'elle est plus amusante voilà top c'est terminé il y avait une bonne réponse est-ce qu'on est d'accord alors on aurait pu presque Hélène moi je fais partie de ceux qui ont répondu qu'elle était plus rapide que la livraison par camion oui encore une fois ça dépend dans quelle zone on se place Hélène effectivement parce que là vous avez vous avez exprimé ça aussi que ça peut être plus rapide oui ça peut être plus rapide c'est aussi plus silencieux c'est plus amusant et c'est plus écolo donc on va tomber tout ça on aurait pu demander bon alors on va lui dire je vais lui dire à chat GPT que c'est pas bon ça et on va voir le podium en tout cas vous avez compris donc le troisième Benji bravo Benji là vous étiez premier tout à l'heure vous êtes passé le troisième Nadine seconde et le premier qui est-ce qui est le premier attention Célineau est-ce que Célineau est dans la salle non c'est quelqu'un qui est à distance bravo Célineau on peut applaudir Célineau voilà qui a gagné qui était à distance merci à vous on peut applaudir aussi les conférenciers pour cette présentation bravo bravo à vous c'était un plaisir de vous avoir merci d'être venu aussi de Lyon j'espère pas à vélo mais d'être venu de Lyon pour parler de votre expérience et à vous toutes et d'Angers aussi vous êtes venu aussi de votre expérience Sous-titrage Société Radio-Canada